Merlin, le petit chien magique Avec vous il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Merlin, Merlin Viens, on va s'amuser Merlin, Merlin On va pouvoir s'éclater Merlin, le petit chien magique Avec vous il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Émile, le capitaine du port, est très occupé à travailler sur son bateau Son ami Albert, qui tient la boutique magique, est venu lui rendre une petite visite Je trouve que vous passez beaucoup de votre temps libre à travailler sur votre bateau, Émile Eh bien, vous voyez, il se fait de plus en plus vieux comme moi Quelques pièces commencent à s'user maintenant Eh oui, malheureusement, c'est notre lot à tous Je n'ai encore rien trouvé dans ma boutique magique pour arrêter le temps qui passe Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose, Albert En parlant de magie, comment le jeune Merlin se débrouille avec son collier magique ? Oh, je crois qu'il l'adore, n'est-ce pas, Merlin ? Oh oui, je l'adore Vous m'aviez prévenu que c'était un très vieux collier, mais je ne crois pas que ce soit un collier magique Peut-être, il ne faut pas croire toutes ces vieilles histoires Elles nous enchantent, mais sont souvent fausses Ce ne sont que des légendes Mais non, il est vraiment magique, mon collier Comme vous pouvez le constater, il a l'air heureux d'avoir un si beau collier Ce magnifique collier a été fabriqué par quelqu'un de célèbre, Merlin l'Enchanteur lui-même C'est un modèle unique et d'une très grande valeur Tu peux lui demander comment il fonctionne ? Je n'arrive jamais à m'en souvenir Bon, c'est l'heure de prendre une tasse de thé Vous m'accompagnez, Albert ? Excellente idée, Emile Allez, viens, Merlin, je te servirai une bonne tasse d'eau J'aimerais rencontrer ce fameux Merlin l'Enchanteur Et lui demander de m'expliquer le mode d'emploi de mon collier Comme ça, tous mes voeux seraient exaucés C'est vrai, chaque fois que j'essaie de m'en servir, j'ai un petit problème Voyons voir Je me concentre très fort en fermant les yeux Emmène-moi voir Merlin l'Enchanteur, s'il te plaît Rien, il ne marche pas Il faut peut-être que je cours après ma queue Emmène-moi voir Merlin l'Enchanteur, maintenant Oh, toujours rien, je ne comprends pas C'est vraiment pas juste Si seulement je pouvais rencontrer Merlin l'Enchanteur Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Génial, ça a marché S'il te plaît, tu es bien Merlin l'Enchanteur ? Oui, c'est moi, en effet Et toi, qui es-tu ? Voilà, je m'appelle aussi Merlin J'ai une question à te poser au sujet de mon collier Oui, ce collier, je le reconnais Dis-moi qui te l'a donné, petit ? Émile, le capitaine du port, me l'a donné Je sais qu'il est magique, mais je ne sais pas comment il fonctionne Je crois qu'il est cassé Oh, adorable petit chien C'est simple comme bonjour, je vais t'expliquer Voyons Par où vais-je bien pouvoir commencer ? Mon livre de magie Non, j'ai une meilleure idée Je vais me servir de ma boule de cristal Allez, viens avec moi Qu'est-ce que c'est une boule de cristal ? C'est un oeil magique, jeune Merlin Avec cette boule de cristal, je peux voir absolument tout J'ai besoin de me concentrer maintenant Est-ce que tu te souviens quand ce collier a exaucé un vœu ? Oh oui, bien sûr Je voulais te devenir... En me racontant ton histoire, tu dois regarder la boule de cristal et te concentrer Regarde bien au plus profond de moi, jeune Merlin Euh, qui... qui vient de parler ? La boule de cristal, Nigo, elle est magique Oh, oui, elle est magique Je me souviens qu'un jour je voulais devenir capitaine sur un grand bateau Ah oui, je cherche dans mes archives J'essayais de courir après ma queue à toute vitesse Mais très vite, j'ai eu le museau qui commençait à tourner Et il ne se passait rien Pourtant, je voulais vraiment devenir un grand marin Le plus grand Alors j'ai essayé de me concentrer très fort en fermant les yeux Et je me concentrais de toutes mes forces Mais rien, toujours rien Et tout d'un coup... Ça a marché Je m'étais transformée en capitaine Et je voguais sur mon bateau Mais je n'ai pas compris comment j'ai réussi à le faire marcher Je vois ton problème Donc, tu t'es concentré très fortement en fermant les yeux Et tu as couru après ta queue Oui, oui, c'est très intéressant Je me rappelle qu'un autre jour J'étais partie à la campagne pique-niquer avec Émile Et j'ai vu une chose vraiment bizarre dans un arbre Cette chose bizarre était en fait un... Un essaim d'abeilles En m'approchant, j'ai vu une abeille qui me faisait des signes Mais tout à coup, toutes les abeilles de l'essaim m'ont attaqué Une armée d'abeilles Je me suis mis à courir aussi vite que possible Et j'ai supplié mon collier de m'aider Sans aucun résultat Dans la panique, j'ai renversé tout le pique-nique Je comprends de mieux en mieux ton problème C'est vrai ? Oui, jeune Merlin Et ce problème n'a rien à voir avec ton collier magique Alors, dites-moi comment il marche C'est très facile, mon petit Merlin La magie n'a pas fonctionné Tu ne peux pas faire appel à la magie pour n'importe quoi Alors, à quoi ça sert d'avoir un collier magique s'il ne marche pas ? Un jour, j'avais souhaité de toutes mes forces gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques Ah ! Voici les images Mon copain Eric, Eric le hérisson et moi On voulait gagner la médaille d'or de la descente en luge Au départ, j'ai poussé la luge pour la faire partir Et j'ai oublié de grimper dedans Pauvre Eric Il dévalait la pente tout seul Moi, je glissais derrière lui comme je pouvais De plus en plus vite J'ai demandé à mon collier de m'aider Mais ça n'a pas marché J'ai volé dans les airs Et j'ai atterri sur un tas de neige Oh, pauvre petit Merlin En tout cas, tu as vécu beaucoup d'aventures extraordinaires Ah oui, ça c'est vrai Tu dois comprendre une chose J'avais fabriqué ce collier magique pour mon propre petit chien Et le côté magique que j'avais donné à ce collier Ne lui permettait pas d'exaucer tous ses voeux Mais simplement de retrouver le chemin de la maison Si jamais il se perdait Mais comment ton chien arrivait à le faire marcher ? J'y viens, un instant Oh, un peu de patience, jeune Merlin, pour une fois Si seulement tu pouvais me dire comment il marche Ensuite, je rentrerai chez moi Bravo, jeune Merlin, tu as trouvé la solution Oh non ! La magie a fonctionné avant que j'entende sa réponse Bonjour, Merlin Qu'est-ce que tu fais de beau ? Oh, Kiwi Tu ne vas jamais me croire Je suis allée voir Merlin l'enchanteur Un grand magicien Je voulais qu'il me dise comment je devais me servir de mon collier magique Oh, tu es sûre que tu n'étais pas en train de rêver, Merlin ? Non, c'est la vérité Mais juste au moment où il allait me dire le secret, j'ai disparu Oh, comme c'est dommage, Merlin Tu oublierais ton propre museau s'il n'était accroché Tu ne me crois pas ? Ce que je crois, c'est que tu as beaucoup d'imagination, c'est tout Mon collier est vraiment magique et je vais te le prouver Je veux qu'un plat de saucisses apparaisse devant nous Oh, Merlin, tu es vraiment têtu Attends une minute, je vais te montrer que mon collier est magique Je veux qu'un plat de saucisses apparaisse devant nous, s'il te plaît Je veux voir tout de suite un plat de saucisses Ah, vous voilà Merlin, c'est l'heure du déjeuner Comme j'ai préparé quelques saucisses, j'ai pensé que vous pourriez vous les partager avec Kiwi Eh bien, félicitations, tu es un vrai magicien Tu vois, je te l'avais bien dit Waouh Sous-titres par Jérémy Diaz